Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale maîtresse et vous avez été nombreux à me demander ce que j'emmenais quand je partais à l'école donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une sorte de what's in my bag spéciale maîtresse en tout cas c'est mon sac d'école vous allez être choqués par le sac que je prends mais je trouve que c'est le sac le plus pratique du monde et le plus simple j'en ai pas de sac à main ou de sac qui se porte à l'épaule parce que je suis fragile au niveau des épaules et j'ai souvent mal sinon du coup je prends un sac à dos un sac à dos tout simple basique de chez décathlon que j'ai acheté je pense trois ou quatre euros et du coup voyez il a une poche devant tout simple et après la grande poche il est tout noir tout basique à l'intérieur vous retrouvez dans la grande poche tous les petits tout ce que j'emmène au quotidien alors là pour pour ce mois de septembre j'ai emmené beaucoup de choses à faire des affiches à réaliser pour travailler dans ma classe en premier je vous montre mon trieur vous savez c'est c'est les trieurs qu'on utilise quand on est au collège ou au lycée c'est celui de mon lycée je pense qu'il date de pas mal d'années ou de la fac donc voilà je les répartis en différentes catégories alors les papiers administratifs l'emploi du temps et tout ce qui est cahier journal parce que je laisse mon cahier journal en fait dans un classeur qui est à l'école et du coup j'emmène dans mon trieur toutes mes semaines pour les mettre dans le classeur à l'école les évaluations quand j'ai à corriger ou quand elles sont pas encore faites et qui sont photocopiées les fiches d'autonomie que je dois préparer les fiches d'écriture et de lecture les projets quand on est là j'ai plusieurs projets pour cette année du coup bah j'ai bien l'intention de mettre tout là dedans bien sûr je vais pas tout mettre et que ça fasse comme ça à la fin c'est vraiment ce que je dois avoir au quotidien sur moi après que j'ai mis dans un classeur quand j'en ai plus besoin les mathématiques dont c'est tout ce qui est fiches de travail aussi en mathématiques et les affiches à plastifier juste pour vous montrer un petit peu par exemple dans tout ce qui est emploi du temps bas j'ai mon emploi du temps de la semaine pour la rentrée pour la mois de septembre octobre dans les évaluations pour l'instant j'ai le livret scolaire vierge dans autonomie j'ai tout un fichier comme ça d'autonomie à proposer à mes élèves que je dois photocopier avec des petits coloriages des petites activités où on doit compter des activités d'écriture dans la partie écriture lecture j'ai ces fameux livres là qui sont vraiment très très bien des éditions à tier et du coup bah je les utilise pour tout ce qui est écriture ensuite j'ai mes projets là j'ai un projet cirque donc je vais pas vous montrer dans mes fiches de mathématiques j'ai des petits exercices comme ça je fais si on voit quelque chose voilà des petits exercices comme ça pour là pour les premiers jours de d'école et dans la partie affiches à plastifier j'ai un fameux qu'on s'appelle je voudrais faire un sous main donc je vais le mettre en place là pour pour l'école pour le mois de septembre donc j'ai préparé des petites feuilles comme ça que je dois modifier un sous main pour ma classe et les affiches avec les prénoms des élèves etc donc tout est là dedans c'est hyper pratique bien sûr je le vis de fur à mesure ce que sinon il serait énorme pour ce mois de septembre aussi j'utilise ma pochette comme ça c'est une bochette assez simple mais parce que voilà c'est celle que j'avais trouvé à l'école j'avais pas encore des super pochettes hyper design à l'école et là j'en ai acheté chez action je vous mettrai mes all par ici à l'intérieur tous mes jeux les jeux que j'ai fabriqué que j'ai mis en place etc donc là il faut que j'ai découpé que je les mette dans des petites boîtes pour que ça soit utilisé en place donc ça c'est super mais j'ai tout mis là dedans donc je pense que cette pochette elle servira à mettre tout ce qui est à plastifier ou qui est déjà plastifié mais à mettre à mettre en place en classe et ensuite il me reste trois petits carnets les voici trois petits carnets voilà et ma trousse à vous montrer donc premier petit carnet j'ai eu dans le swap avec mes logomètes et dès le lendemain en fait dès que je l'ai eu je vous mets mon swap ici dès que je l'ai eu j'ai décidé de de le customiser donc j'ai décoré l'intérieur je vous montre je trouve ça trop sympa j'ai rajouté des petits post-its comme ça qu'elle m'a offert aussi des petits stickers que j'avais déjà voilà j'ai rajouté tout ça pour pour que ça soit utile au quotidien ensuite j'ai mis j'ai aussi customisé en mettant des intercalaires de chez toga donc avec mes six catégories et sur la première page vous avez les six catégories que que je propose donc en numéro 1 la to do list avec les choses à faire le numéro d organisation pour la classe emploi du temps progression numéro 3 réunion et informations importantes numéro 4 projet de classe et sorties numéro 5 coopérateur scolaire et numéro 6 suivi des élèves et j'ai tout décoré à l'intérieur je vais vous montrer un petit peu par exemple ma to do list elle ressemble à ça c'est des to do list que j'ai eu de chez de chez yves rocher ma foi elles sont plutôt pas mal un trouve donc j'ai décollé à l'intérieur j'en ai collé quelques-unes histoire de faire plusieurs to do list dans l'année ensuite dans tout ce qui est gestion de la classe j'ai remis mon emploi du temps après j'ai mis mes projets mes idées d'activité etc réunion pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans ça va pas tarder ensuite dans projet j'ai mis tous mes projets je voulais faire un projet autour du monde etc avec mes élèves un projet cirque aussi donc voilà tout va être noté au fur à mesure coopérative du coup à l'intérieur je vais noter toutes les dépenses que je fais et tous les dons que j'ai eu des parents à l'intérieur donc là j'ai déjà dépensé de l'argent et j'ai mis une petite pochette comme ça dedans pour mettre tous les tickets de caisse des dépenses bien sûr il ya un gros suivi n'importe quel parent peut demander à voir la coopérative pour voir si tout est bien géré et où les dépenses ne sont pas utilisés pour n'importe quoi et la dernière partie c'est le suivi de mes élèves donc j'ai mis ma liste des codes de classe je vous montre pas ce qu'il ya tous les prénoms et j'ai en fait fait à chaque fois par exemple voilà un tableau avec le nom de l'élève et la date en fait par exemple évaluation de septembre les réussites les difficultés et je me dis que ça va pouvoir m'aider ainsi que le comportement ça va pouvoir m'aider pour remplir les livrets scolaires au premier trimestre le deuxième trimestre ça va vous permettre d'avoir vraiment un avis sur l'élève et de au fur et à mesure de ce que je remarque de pouvoir noter dans mon petit carnet donc voilà je suis hyper ravie de ma réalisation je vous avoue voilà je suis hyper conquise et puis faut avouer qu'il est vraiment très beau dans mon sac c'est c'est la classe ensuite j'ai un tout petit carnet comme ça que j'ai un petit peu décoré parce que je voulais pas qu'il était moche en fait ça se croit en dessous mais voilà je voulais décorer un petit peu avec des stickers et du papier de urban chic de la marque we are memory keepers d'american craft et du coup à l'intérieur c'est vraiment le petit carnet où je note un peu toutes les informations qu'on me donne et où les choses à faire aussi les parles les trucs un peu en vrac voilà où les informations sur la santé à l'élève quand c'est sur le moment je me dis c'est le carnet un peu cahier brouillon quoi et pour finir mon agenda parce que oui il en faut un et j'ai décidé d'en avoir un de chez axio je l'avais montré dans une vidéo en fait j'ai mon happy planner à la maison mais il est trop gros pour l'emmener à l'école tout le temps donc je me dis que celui-là il est tout petit il va être très pratique pour l'emmener à l'école et je l'ai customisé donc je vous invite à aller voir la customiser la vidéo où je le customise si ça vous dit puisque ben ça vous a pas mal plu si vous l'avez pas vu ben je vous mets le petit ici et du coup voilà je l'ai customisé j'ai décoré un petit peu l'intérieur je vous montre un petit peu quand même pour vous voilà j'ai décoré l'intérieur et j'ai mis plein de choses à l'intérieur et du coup je vais y noter toutes mes réunions mes rendez vous mais choses comme ça les choses à faire en rapport avec l'école ça va être que pour l'école ça va pas être je peux mettre aussi mes rendez vous à moi mais bon c'est vraiment que pour l'école tout ce qui est réunion etc et pour finir la trousse de toi la trousse de tout pourquoi j'ai envie de dire tous les toilettes à chaque fois la trousse d'école voilà j'ai choisi celle ci pour cette année c'est une trousse que j'ai reçue dans la shiny planner box qui est une box planner je la trouve trop trop mignon sur le thème estival et je trouve qu'elle va très bien avec eux avec tous les petits trucs du coup dans ma trousse de d'école qu'est ce que j'ai mis j'ai mis quatre crayons vous savez de la marque peppermint comme ça ils sont trop beaux je les adore c'est mélanie qui les a offert de la chaîne happy together dans une box qu'on fait ensemble sur ma chaîne avec elle donc voilà quatre crayons comme ça que j'aime beaucoup 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 utiliser j'ai mis les quatre comment ça s'appelle ça des surligneurs comme ça de chez emma alors je pensais qu'ils étaient pastels attention ils sont pas vraiment pastels ils sont tout à fait traditionnels et c'est bien dommage donc écoutez un euro chez emma mais bon je les emmène quand même du coup parce qu'ils sont pratiques dans la trousse un stylo big bleu basique des stylos avec une pointe fine comme ça j'adore écrire avec que j'avais acheté chez action et un crâne à papier aussi qui vient de chez action avec des fleurs et des flammes en rose voilà le basique le basique à avoir dans sa trousse d'école et une petite colle je pense si j'arrive à trouver une sinon j'en ai dans ma classe et des ciseaux j'en ai dans ma classe aussi voilà pour la grosse poche au niveau de la toute petite poche qui est ici voilà la petite poche ici je vais vous montrer il n'y a pas grand chose il y a une petite boîte comme ça vous savez où vous mettez vos services hygiéniques quand on a besoin une petite trousse de toilette rouge je suis pas fan du rouge mais voilà c'est pour ça que je l'ai mis je l'ai étudié là dedans il ya quoi il ya un petit rouge à lèvres un gloss du fil dentaire des tic tac du spasso on fait jouer du doliprane d'ailleurs un petit miroir et des petites cartes pour la bibliothèque de la ville etc et dans ma petite poche il ya aussi un nettoyant pour les mains c'est qu'à l'odeur ça comment ça s'appelle pamplemousse pardon j'ai mis un truc de mémoire de ces jeux body shop que j'aime beaucoup d'ailleurs et pour l'hiver j'aime bien voir ça dans ma dans ma trousse dans mon sac en fait vous savez c'est des petites bouillottes comme ça que vous cassez un petit truc à l'intérieur et ça chauffe les mains pour l'hiver ça me sauve à chaque fois la vie donc les laisse dans mon sac et je les trouve trop 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 mignonne donc voilà pour ce qu'il ya dans mon sac de classe mon sac de maîtresse n'hésitez pas si vous êtes maîtresse à me le faire savoir en commentaire et à me dire ce que vous vous emmenez dans votre sac de colle et si j'ai oublié des choses parce que ça peut m'arriver d'oublier des choses mais je pense qu'il ya à peu près l'essentiel j'ai pas envie qu'il soit trop trop lourd mon sac parce que quand on ramène des cahiers à corriger etc c'est juste hyper lourd donc j'essaye de le faire de faire en sorte qu'il soit pas hyper lourd pour au quotidien et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous emmenez dans votre sac de travail dans votre sac à main voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite salut salut 1 1 1 1 1 1 2